L'astre du soir Montent des lilas de citère Que berce un flot en sorceleur Les amants Sous les toiles blondes s'étreignent Tandis que le monde respire L'immortelle fleur L'ombre, l'ombre L'ombre toujours Elle efface tous les amours Elle épouvante l'espérance Sache pourtant que Dieu viendra Par-delà Jésus où Indra Nous apporter le pur silence Alors allez-y pour l'autre Quelle est la meilleure façon d'éveiller la Kundalini ? La meilleure façon d'éveiller la Kundalini C'est de réaliser Les méthodes Et les respirations Que je vous ai donné Et à ce moment-là Elle se réveille Monte l'endacorne vertébrale Et finit par atteindre Le supravental Marquez vous pouvez Il y a un autre moyen Mais enfin C'est surtout celui-là Vous pouvez toujours imaginer Si cela vous fait plaisir Que votre Au-dessus de la tête Il y a Le soleil des soleils Et que vous montez À travers Une flèche d'or Qui s'élève Le long d'un cran vertébral Jusqu'à ce soleil des soleils Et vous confondez en lui C'est une méthode Une nouvelle méthode Elle n'est pas nouvelle du tout Il faudrait simplement La pratiquer Et assez longtemps Une heure par jour Un minimum Deux heures par jour Ce serait que Trois heures Mais un clore Enfin Vous verrez De toute manière Le monde est condamné À s'effondrer Le monde physique Et le monde Pas métaphysique Mais le monde Mettant le monde social Tout cela Est condamné À la disparition Et remarquez un peu et tout Si l'on meurt En milieu d'une bombe atomique C'est pas mal C'est joli C'est même entre eux Vous vous envolez Dans une illumination Parfaite C'était comme ça De la comédie Tout est réalisable Alors je crois que Nous allons peut-être passer Nous allons peut-être passer C'est une méthode éclatante C'est une méthode éclatante L'art de la réunion C'est pas mal D'accord Mais enfin Elle était plutôt Fondée Sur la méditation D'éternité D'un autre Était fondée Sur la création Artistique De l'homme Je parle de la Grèce C'est elle qui est allée Le plus haut Pourquoi à son point de vue Au point de vue Créateur Créatique Elle est en quelque sorte La plus parfaite Les autres aussi Sont arrivées quand même À la perfection éclatante C'est difficile La pyramide de Kéox Pour exemple Est une merveille Et au point de vue Tous les points de vue Il continue au point de vue Prophétique Mais aussi au point de vue Autistique Enfin Il y a d'autres Il y a d'autres Qui ont existé Oui alors allez-y Et est-ce que Dans les civilisations passées Par exemple Pour l'Atlantide Est-ce qu'ils sont encore Allés plus loin Au niveau de la création Autistique Je dirais Que dans la création Autistique Il y a un absolu Qui a atteint Cet absolu On est pas allé plus loin Alors dans l'Atlantide On a atteint Cet absolu On est pas allé plus loin Mais chez les grecs aussi On atteint l'absolu On est pas allé plus loin C'est tous les peuples Qui avancent Et ils atteignent l'absolu Ils ne peuvent pas Allé plus loin Parce que l'absolu C'est la conjugaison Si l'on peut dire De tout le contraire Et on ne peut pas Par conséquent Dépasser cela Ça paraît Il y a plusieurs absolus Alors s'il y a Plusieurs absolus Ils finissent par n'être qu'un Puisque l'absolu C'est la synthèse De toutes les contradictions S'il y a plusieurs absolus Il y a donc des contradictions Et il n'y a qu'un seul absolu C'est la synthèse De tous ces absolus Sinon On ne comprend plus A rien à rien T'as marqué Oui On en a un peu là quand même Oui Oui Il y a peut-être Plusieurs facettes A l'absolu Ainsi Non c'est l'aide cervelle Oui Vous vous rappelez Ce qui était écrit Par votre mère Très probablement Sous le portrait Des comtes de Saint-Germain Ainsi Que Prométhée Il déroba le feu Par qui le monde existe Et par qui tout respire La nature a sa voix Pour veillite et semeut S'il n'est pas Dieu lui-même Un Dieu puissant Ça peut être un merveilleux Un drame Merci Bon alors Vamos-y pour d'autres questions L'Égypte est antérieure A la civilisation indienne Ou est-ce que c'est l'inverse ? C'est l'Inde Oui la première L'Egypte n'est venu qu'après. L'Inde est fondée sur l'Himalaya, c'est-à-dire, et la pyramide d'Egypte n'est qu'en résumé, en granite, de l'Himalaya. Elle a été créée, c'est-à-dire, par les Indiens. Il y a quelques millions d'années de cela. On ne sait plus, on est là, d'autant plus qu'il y a, en plus, le maître des 18, il y a 18 grands maîtres qui ont surgi d'un profondeur du monde, qu'on dirait hindou, et qui ont illuminé toute l'Inde. Et à partir de là, ils ont décédé à travers le monde et créé toutes les civilisations. Par cette époque-là, ils ont créé 18 civilisations. Et on les retrouve. Là, c'est un grand problème. C'est-à-dire que les cycles se mélangent, s'embrouillent et s'épousent. Il est évident que lorsqu'on arrive à être dans l'éternité, rien n'existe. Et tout ceci n'est plus qu'un jeu. Dieu s'amuse. Il s'amuse, il est toujours en train de jouer des niches à lui-même et aux autres. Car Dieu est avant tout le grand humoriste. C'est pourquoi il est impossible d'aboutir à l'illumination et à l'amour si on n'a pas l'humour. C'est une espèce de vérité absolue. C'est inattendu. Et c'est pour d'autres raisons. Alors, allez-y pour d'autres questions. Merci. 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 Merci.